Alors, pour un disque, j'ai longtemps hésité, mais je pense que je vais prendre Electric Ladyland de Jimi Hendrix, parce que, hormis le fait que Jimi Hendrix m'ait beaucoup influencé, je trouve que cet album est vraiment un aboutissement de ce qu'on peut faire en studio et pour l'époque. Et je veux dire, quand on l'écoute encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est incroyable. Ça, pour un film, il y en a des... Forcément, ce n'est pas évident de choisir, mais je prendrais Casino, Martin Scorsese, un réalisateur que j'adore. Et ce film-là, autant pour la BO, avec des musiques exceptionnelles, il y a du Jeff Beck et tout, et autant pour... Tout ce qu'il raconte dessus. Et pour un livre, comme je ne lis pas beaucoup et je n'ai pas beaucoup de références, je prendrais quelque chose dont je suis fan. C'est Le Seigneur des animaux, voilà, pour me donner des images. C'est l'eau sur le désert. Mili, sur cette île déserte, qu'est-ce que tu apportes ? Alors, sur cette île déserte, j'emmène aussi un disque de Hendrix. C'était pas une coïncidence. Une coïncidence, donc, Are You Experienced ? Qui m'a marqué, qui m'a amené au rock, vraiment. Le livre, je lirais bien, à nouveau, L'écume des jours, que j'avais énormément aimé. Et puis, comme film, pour rester dans le ton, j'emmènerais seul au monde. Corinne, qu'est-ce que tu apportes sur cette île déserte ? Alors, sur une question à bout de pourpoint, donc, en livre, moi, j'ai un livre-coeur qui s'intitule Rien ne s'oppose à la nuit, Delphine de Vigan. Alors, bon, c'est pas un livre très gai, mais c'est une autre vie de la fille qui ressemble quelque peu à ma vie aussi. Donc, pour moi, c'est mon livre préféré. Le disque, alors, bon, on n'aura qu'un choix. J'ai connu une artiste dernièrement qui s'appelle Yeba, qui est une artiste absolument magnifique, une voix splendide, qui a été découverte par Mark Hansen. Donc, j'adore cette voix, une voix jazz profonde, etc. Et un film intouchable, voilà. Parfait ! Et puis, en plus, dans un timing impeccable, les amis de CED, Puy et Léo, ben voilà, on est arrivés au terme.